Je pense toujours à toi malgré qu'on se sépare. Je voudrais être ta petite étoile, quand tu t'endors le soir, ta perle d'amour, et pouvoir te refaire de tendres câlins au lever du jour. Je veux croire encore à ce bonheur, à cet instant où tu reviendras me chercher, où tu t'apercevras que je comptais un peu plus pour toi, malgré nos différences. On s'est manqué tellement de fois, tellement longtemps que l'on se connaît, sans vraiment tout connaître de l'autre. Nos débuts, des regards échangés lors de soirées dansantes, jusqu'au jour où tu t'es décidé à venir m'aborder. Très vite, je comprends que je ne te laisse pas indifférent, mais je reste peu réceptive. Durant cinq ans, comme ça, nous allons nous croiser de fête en fête. On échange quelques banalités sans plus d'affinité pour ma part. Jusqu'à ce jour où je m'inscris sur un site de rencontre, et que je t'y trouve toi aussi. C'est alors que j'ai eu envie d'approfondir, un peu plus avec toi. N'ayant pas mis de photo sur mon profil, je ne savais pas si tu allais répondre à mon tout premier message. Finalement la discussion s'enclenche assez vite, et nos échanges deviennent intéressants et fluides. Je reste très mystérieuse sur mon identité, et ne te dis pas que l'on se connaît déjà. J'ai apprécié le fait que tu n'aies jamais été insistant pour obtenir une photo de moi. Je crois que tu estimes la qualité de nos écrits. Malheureusement, je correspondais aussi avec un autre homme. Après l'avoir rencontré, j'ai pris de la distance avec le site. Un mois et demi plus tard, tu étais toujours là. On a repris nos échanges, mais là, je t'ai donné plus de détails, afin de te laisser entrevoir qui je pouvais être. Je venais régulièrement sur ton lieu de travail. Toi, chef de rayon dans la grande distribution, et moi qui accompagnais ma mère pour faire ses courses de poing, mais là tu n'osais jamais m'aborder. Tu n'avais toujours pas de visage à mettre sur ma personne, hormis un prénom qui se trouve être le mien et une description physique qui semble me correspondre. J'ai toujours été franche. Et puis, il y a eu ce jour où tu as eu des doutes sur moi. J'ai eu très peur, j'en ai perdu mes moyens. Je me trouvais en ligne de caisse avec ma maman, pour régler nos achats, et toi tu te tenais juste, derrière moi dans la galerie marchande en me scrutant de la tête aux pieds. Finalement le soir tu m'as posé la question, et enfin je t'ai avoué que c'était bien moi. Après ça, tu me proposes un rendez-vous, pour aller boire un verre. Mais là encore le destin en décida autrement. Voilà que cet homme me relance. Tout de suite, je suis honnête avec toi et, te dis que je souhaite lui accorder une seconde chance. Dix jours plus tard, un grand moment de solitude m'envahit. Ce soir-là, l'ami avec lequel je devais passer la soirée, afin de me remonter un peu le moral me fait faux bon. Soit, je décide de m'ouvrir une bonne bouteille de vin, un peu de musique, et je commence à danser. Seulement j'en oublie de manger. Évidemment le vin me monte à la tête, et je suis un peu gai. C'est vendredi soir, il se fait tard, et vient l'envie de te parler. Le souci c'est que tu n'es pas en ligne là, où j'ai l'habitude de t'écrire. Alors, je regarde sur Facebook, si tu as un compte. Mais ma folie ne s'arrête pas là. N'ayant pas ton numéro téléphone, je lance de nombreux appels sur ton messenger en espérant que tu y répondes. Tu avais mieux à faire. Le lendemain matin, la tête bien reposée, j'essaie de voir comment récupérer mes bêtises de la veille, mais rien n'y fait. Tout y est enregistré. Là, non plus, tu ne fais pas le rapprochement avec moi et tu me demandes qui je suis. Tu es très surpris, et me proposes à nouveau de boire un verre. Cette fois-ci, tout s'annonçait bien, mais avec le recul, nous n'avions pas choisi le meilleur lieu pour faire connaissance. Une petite brasserie sur ton lieu de travail, et toi en tenue, j'avais l'impression que tu me faisais passer un entretien d'embauche. Deux années se passent, on se croit, on se dit bonjour, comment ça va ? Jusqu'au jour où je te propose de m'accompagner pour faire une petite randonnée. Seulement voilà, tu es parti chez ton père pour quelques jours, et tu me recontactes à ton retour. Finalement, ce ne fut pas une petite randonnée, mais une belle journée à la plage. Cinq jours s'écoulent sans nouvelles de toi. 14 juillet, tu me souhaites mon anniversaire, et me proposais d'aller faire un tour pour ne pas que je reste seule ce soir-là. J'accepte, et ce qui devait arriver arriva. Nos premiers baisers, lorsque tu m'as raccompagnée. Puis tout est allé très vite. Rapidement tu m'as présenté à tes amis, en même temps je savais que tu aimais bien faire la fête. Et puis j'aurais dû te parler de la situation compliquée, dans laquelle je me trouvais financièrement. J'étais gênée que ce soit toujours toi qui paye, lorsque l'on sort. 12 jours plus tard, c'était à ton tour de fêter ton anniversaire. Tes amis m'avaient réservé une surprise, et je me suis trouvé des excuses au lieu de venir te parler, de tout ce qui me préoccupait concernant mes finances. Tu as insisté pour que je vienne, je t'ai senti déçu. Deux jours plus tard, tu as mis fin à notre relation. Oui on était différents, moi plutôt réservée, et toi plutôt solaire. Oui, c'est toujours mieux de bien s'entendre au niveau de l'intimité, mais les chemins du plaisir passent aussi, par la découverte de l'autre. Il ne faut pas tout attendre des plaisirs charnels. Il faut aussi pouvoir s'entendre intellectuellement et spirituellement, et tu corresponds à mes valeurs. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Bientôt 4 mois, et je pense toujours à toi. Veuillez vous abonner, aimer, et partager la vidéo, si vous l'avez appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada